Musique Je m'appelle Andrée Corvol, je suis directeure de recherche au CNRS. J'ai fondé le groupe d'histoire des forêts françaises, voilà quelques années, une trentaine d'années, et je suis également membre de l'académie d'agriculture de France. Autrement dit, ça fait très très longtemps que je travaille sur l'arbre et la forêt, en relation avec l'environnement, l'économie, les civilisations et les mentalités. Et c'est à ce titre que très gentiment, on m'a invité de participer au temps de l'arbre. La conférence montre la forêt bretonne de jadis et d'aujourd'hui. La forêt bretonne était très peu étendue, elle reste très peu étendue, 15% de la surface, c'est-à-dire bien moins que le taux de boisement dans la forêt française, qui en gros est aux alentours de 30 à 31%. Pourquoi cette situation ? Eh bien parce que la Bretagne a toujours été caractérisée par une population très nombreuse, beaucoup de bouches à nourrir, et donc primat donné à la culture, et notamment à la culture des céréales, mais aussi aux pâtures. D'où l'importance qui est donnée aux haies de bocage. Si bien que la surface des forêts en a été considérablement réduite, et reste aujourd'hui une des proportions les plus faibles en France. Cette forêt a été rentabilisée en quelque sorte par l'installation d'établissements sidérurgiques et verriers. Donc la forêt appartenait souvent à l'aristocratie, qui la rentabilisait en installant des verriers, mais également et surtout des établissements sidérurgiques qui travaillaient en relation avec les constructions navales, notamment avec les chantiers royaux, puisqu'on reconstruisait une flotte de guerre à Lorient et à La Rochelle. Assez curieusement d'ailleurs, cette vocation sidérurgique a permis de conserver ces forêts, car il n'était pas question d'amoindrir leur périmètre, du fait de l'importance militaire de cet établissement. Et par conséquent, les surfaces sont restées, bien que ce soit essentiellement des surfaces privées. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de la forêt bretonne. Elle est aussi privée que les forêts de Provence. Elle a même un taux de privatisation qui est supérieur à la forêt aquitaine, c'est-à-dire 93%. À partir du moment où la sidérurgie a cessé de fonctionner, le dernier haut fourneau a été éteint en 1877, les forges ont continué un certain temps, mais beaucoup ont été reconverties, par exemple en moulin à Kaolin, ou bien en moulin en papeterie, et donc il a fallu trouver d'autres utilisations à ces forêts, de façon à dégager un revenu pour le propriétaire. Évidemment, il y a la chasse, mais surtout une transformation dans la répartition de la population bretonne, au profit essentiellement de l'île de France et des côtes, notamment la côte méridionale. Et par conséquent, ces forêts sont rentabilisées par la recherche de la part de la population citadine, à la fois du bio, c'est-à-dire de la biodiversité, on calcane beaucoup, donc ça façonnait aussi les peuplements de ce point de vue avec des mesures de protection très rigoureuses, mais également, en plus du bio, du vert, d'où l'installation d'acrobranches ou de cabanes perchées qui permettent de dégager un revenu pour les propriétaires privés. Mais il y a également un problème qui se pose, c'est la production de bois, car la production de bois est nécessaire pour les industries du bois, d'autant que les gens veulent consommer du bois local. Donc cela implique de développer les forêts et en particulier de les enrésiner, ce que la population n'accepte pas toujours bien volontiers, sauf que la construction demande essentiellement des bois résineux, de même qu'à la fin du XIXe siècle, la demande en Angleterre, en bois de mine, nécessitait de développer les résineux. On en est donc là aujourd'hui, je dirais que cette forêt bretonne est à la croisée du chemin. Il s'agit de maintenir les aménités que réclament les citadins, de faire en sorte que cela rapporte un revenu au propriétaire, car s'il n'y a pas de revenu, il n'y aurait pas d'entretien de la forêt, mais il faut aussi répondre aux besoins des industries du bois. On a pu constater lors des tempêtes de 1982 et de 1987 que lorsque la ressource bois est détruite, les industries ne peuvent plus s'approvisionner. Je répète, j'en profite pour préciser, que les industries du bois représentent autant d'emplois que la pêche en Bretagne, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Voilà, j'espère que vous repasserez une bonne soirée à tout le monde.